Les zones francs Les zones francs constituent une particularité monétaire dans le paysage mondial et bien sûr africain. Bien avant la construction de l'Union monétaire européenne en 1999, 14 pays, à leur indépendance en 1962, ont décidé de joindre leur destin monétaire ensemble autour d'une monnaie, le franc CFA. Contrairement aux anciennes colonies anglaises qui ont toutes choisi de développer leur propre monnaie de manière indépendante au système de la livre sterling, un lien s'est maintenu entre la France, l'ancienne puissance coloniale, et ces pays devenus indépendants en Afrique. Et d'ailleurs, aujourd'hui, le franc, qui n'est plus la monnaie de la France puisque nous avons choisi l'euro, est porté par ces anciennes colonies de l'Ouest et de l'Est africains. Mais en fait, ce n'est pas un, mais deux systèmes de zones francs qui coexistent. A l'Ouest, le franc CFA, pour Communauté financière en Afrique, regroupe derrière la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, la BCEAO, dont le siège est à Dakar au Sénégal, huit pays de l'Ouest africain. Ces huit pays, d'ailleurs, forment l'Union économique et monétaire de l'Ouest africain, l'UMOA. La Guinée-Bissau, qui n'était pas une colonie francophone, mais portugaise, a rejoint le système en 1997. Le Mali, qui en était sorti en 1962 à son indépendance, est revenu dans le cadre de la zone franc de l'Ouest en 1984. Ensuite, à l'Est, le franc CFA, pour coopération financière en Afrique centrale, réunit six pays à Yaoundé, au Cameroun. Cette banque centrale s'appelle la BEAC, la Banque des États d'Afrique centrale. Et avec les colonies, anciennes colonies françaises, nous retrouvons la Guinée équatoriale, qui était une ancienne colonie espagnole, qui a rejoint le système en 1985. Ces 14 pays représentent 8% du PIB de la France et 0,6% des échanges du commerce extérieur de la France. Ils sont donc nombreux, mais d'une taille économique relativement faible. Mais quel lien entre ces deux banques centrales, ces deux monnaies, et l'or et l'histoire monétaire de la France ? Cet or du Royaume du Mali, au XIVe siècle, est connu par une caravane qu'ils ont menée en pèlerinage à la Mecque et qui s'est arrêtée au Caire, avec, selon les érudits locaux, des quantités d'or absolument énormes, très importantes et surtout d'une qualité incroyable. Et cet or était extrêmement recherché pour le monnayage des pièces, notamment en Europe et même, semble-t-il, déjà à l'époque romaine. Quant à l'histoire monétaire du Sénégal et de cette région avec la France, elle débute en 1853 avec la création de la Banque du Sénégal, qui débutera son activité en 1855. Même si c'est une banque privée, elle est financée par des fonds d'État et a directement un objectif de développement économique et de financement des liens entre la France et ses régions africaines. Lorsque l'expansion coloniale est terminée en Afrique, cette Banque du Sénégal semble tout à fait insuffisante pour gérer l'ensemble de la création monétaire et de la coordination et toutes les tâches monétaires assez complexes, notamment que doit représenter ou que doit développer une banque centrale. Est alors créée en 1901 la BAO, Banque de l'Afrique occidentale, qui va remplacer la Banque du Sénégal et jouer directement les fonctions d'une banque centrale. Les décrets de 1939 assurent une véritable coopération entre la France et ses colonies, instaurant une convertibilité garantie entre la monnaie française et les monnaies locales, et donc une véritable coopération monétaire née de cette période. 1939, c'est évidemment le début de la Seconde Guerre mondiale, et donc d'une histoire très mouvementée, à la fois pour la France, mais aussi pour ses colonies d'Afrique. À l'époque, évidemment, on le sait, deux pouvoirs revendiquent la légitimité de la France. D'une part, Pétain, qui a obtenu les pleins pouvoirs par le Parlement français, et qui, dans une approche de collaboration avec le régime nazi, a décidé de faire don de sa personne, mais surtout, au-delà de ça, de faire rentrer la France dans cet nouvel ordre européen continental. Et de l'autre côté, le général de Gaulle, qui, à Londres, représente la France libre et est le représentant, donc, d'une France combattante qui n'a pas abdiqué le combat. L'Afrique apparaît alors comme la zone possible, notamment pour le général de Gaulle, de la reconquête du pouvoir et de la reconquête du territoire français. En août 1940, il envoie le commandant Leclerc en Afrique de l'Est, qui, à partir de Brazzaville, va en quelques jours arriver à faire passer, du côté de la France libre, les États, ou les colonies, en tout cas, de l'Afrique équatoriale, donc l'AEF, l'Afrique équatoriale francophone, qui vont se rallier au général de Gaulle à partir de cette ville de Brazzaville. Il s'auto-proclamera, d'ailleurs, colonel, avant que le général, un peu plus tard, valide cette promotion et fera même de lui, rapidement, un général. Et donc, le général de Gaulle, suite à ce succès, donc, dans l'Afrique équatoriale francophone, veut faire de même avec l'Afrique occidentale francophone, l'AOF, et en particulier de Dakar, puisque c'est là où une bonne partie des réserves d'or de la France ont été cachées 1100 tonnes, mais également l'or de la Pologne et également l'or 300 tonnes de la Belgique. Donc, l'Angleterre est tout à fait favorable à cette reconquête, puisque ça la permettrait de donner, premièrement, une autonomie à la France libre en termes financiers, le général de Gaulle remettant la main sur l'or de la France, mais également pour la Pologne et pour le gouvernement belge, tous deux gouvernements en exil à Londres. Donc, le général de Gaulle part avec quatre navires militaires anglais et puis un peu plus, et quatre navires marchands français en face de Dakar pour essayer de les rallier à sa cause. C'est un échec total. Ils se font bombarder, après avoir également bombardé les bateaux français, le commandant-gouverneur Buisson, faisant allégeance totalement à Pétain, refuse donc ce bras tendu de la France libre. Le général de Gaulle devra repartir et donc fera de facto de cette région une région qui restera pétiniste et notamment qui pourra conserver l'or de la France. Le gouverneur Buisson en profitera suite à cette attaque pour transférer l'or qui était proche de Dakar à l'intérieur des terres dans l'actuel Mali où l'or va être ensuite protégé par une compagnie d'hommes et conservé. C'est donc à partir de l'Est que le général de Gaulle devra reconstruire une armée combattante autour du futur général Leclerc et donc voudra aussi, pour le financer, créer une institution monétaire indépendante. Donc en décembre 1941, il crée la caisse centrale de la France libre, la CCFL, dont le siège est à Brazzaville et de facto Brazzaville devient la capitale financière de la France libre et a le pouvoir d'émission monétaire. Les billets de la banque de la BAO, de la banque donc de Dakar, eh bien non plus courts sur cette zone, on a bien une séparation entre les zones ouest et est, entre la zone qui reste fidèle au maréchal et celle qui a fait allégeance au général de Gaulle. Il faut attendre décembre 1942 et le débarquement anglo-américain en Algérie et au Maghreb, aussi au Maroc, pour que finalement, toute la zone des États d'Afrique occidentale, que l'AOF, se rallie finalement à la France libre, au général de Gaulle, ce qui permettra au général de Gaulle de remettre la main sur le stock d'or de la Banque de France cachée au Mali et lui donnera une relative indépendance financière. Ce ralliement est tardif puisqu'il est fin décembre 1942 et devient effectif en 1943. On a alors la réunification autour de la France libre de l'ensemble de ses colonies africaines, mais on maintiendra la différence entre cette banque historique venant de la Banque du Sénégal à l'ouest, la BAO, et puis à l'est, cette banque de la France libre. On change d'ailleurs le nom en 1944 de cette banque qui devient la caisse centrale de la France d'outre-mer, la CCFOM, qui est créée pour remplacer donc la CCFL et qui aura le pouvoir d'émission dans les États d'Afrique, donc équatoriale francophone. Et c'est ainsi qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, on se retrouve avec deux institutions monétaires qui ont le droit de battre monnaie, une qui avait fait le choix de Pétain, l'autre qui avait fait le choix de la France libre, les deux finalement reliés dans le cadre de la victoire française en 1945 et donc reliés avec l'histoire de la France, mais qui garderont cette tradition et cette différence historique. Pour revenir sur l'or français, polonais et belge qui était donc au Mali, il faudra attendre 1946 pour que cet or français puisse être totalement rapatrié en France puisque une partie, 1100 tonnes à peu près, était au Mali, une autre partie avait été mise aux Antilles et il faudra, eh bien, quelques temps pour le rapatrier. Ça se passera d'abord par Casabankhav, Alger, ça mettra un peu de temps. Quant à l'or polonais, il pourra être rendu à la Pologne. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas de l'or belge puisque avant que de Gaulle en prenne le contrôle, Pétain avait exigé sur demande du roi des Belges le rapatriement de cet or d'abord à Alger puis en France et Hitler et les nazis mettront immédiatement la main sur les 300 tonnes de l'or belge. Ce qui obligera le général de Gaulle en 1945 à prendre sur le stock d'or français 300 tonnes pour le rendre aux Belges afin d'assurer la promesse et la garantie et la continuité de la République française. Le 26 décembre 1945, la teneur en or du franc passe de 21 mg à 7,6 mg. Ça traduit évidemment une très forte dévaluation suite à l'inflation très importante que la France connaît après la guerre et évidemment la perte d'une grande partie de son capital. En 1955, deux décrets de Mendes France instaurent deux institutions émetteurs monétaires, un pour l'Afrique occidentale francophone à Dakar au Sénégal et l'autre pour l'Afrique équatoriale francophone l'AEF à Yaoundé au Cameroun. Ces deux institutions sont évidemment sous le contrôle à l'époque totale de la France. Le siège est à Paris mais ont cette vocation à jouer le rôle d'émission monétaire dans ces deux zones des colonies françaises d'Afrique. En 1959, ces deux instituts d'émission sont transformés en banques centrales. D'une part, la BCEAO pour l'Ouest et la BCEAEC qui deviendra la BEAC pour l'Est au Cameroun. C'est donc ces deux banques centrales amènent un certain nombre de principes, on leur donne un certain nombre de principes dont quatre principes sont toujours valables aujourd'hui. Le premier principe, c'est la parité fixe entre le franc CFA et le franc français, aujourd'hui l'euro. Il n'y aura qu'une seule dévaluation dans toute l'histoire, en 1994, une dévaluation de 50%. Donc la parité fixe est garantie aujourd'hui entre les francs CFA et l'euro. Le deuxième principe, c'est la liberté illimitée des transferts de capitaux entre tous les pays de la zone. Le troisième principe, c'est la mise en commun des avoirs extérieurs des différents pays de la zone, à l'époque qui ne sont pas indépendants, avoirs gérés par la Banque de France à l'époque, donc dans un compte qu'on appelle compte d'opération. On verra que cela a évolué depuis l'indépendance. Et enfin, le quatrième principe, une réglementation commune du change. Et ces quatre principes ont été maintenus. La phase suivante est bien sûr l'indépendance. En 1962, on avait déjà changé le franc CFA qui n'était plus colonie française d'Afrique en 1959 pour communauté française africaine. Mais en 1962, on décide, puisqu'il y a indépendance de ces pays, de donner beaucoup plus de liberté à ces deux banques centrales. Mais c'est bien plus tard que le siège social sera transformé. En 1977, il passera de Paris à Yaoundé pour la Béac et en 1979, de Paris à Dakar au Sénégal, siège maintenant de ces banques centrales, largement plus autonomes vis-à-vis du Trésor français. Toutefois, le compte d'opération est toujours donné. C'est quoi un compte d'opération ? C'est très important. Ça veut dire que la moitié des réserves en or et en devise de ces 14 États doivent être déposées à la Banque de France. La Banque de France gérant ses comptes, évidemment, les faisant fructifier, les recettes étant évidemment versées aux États africains dans leurs réserves. Et en contrepartie de ce dépôt de 50 %, le Trésor public français assure ce que l'on appelle le rôle de payeur en dernier ressort. Ça veut dire quoi ? Eh bien, la garantie de taux de change entre ces deux francs CFA et le franc français. Depuis 2019, les réserves et ces 50 % de réserves ont été redonnées à la gestion aux deux banques centrales pour renforcer l'autonomie de ces banques centrales. Et donc, aujourd'hui, ces deux banques centrales jouissent de la totalité de leurs réserves d'or et de devise. Mais pour autant, le Trésor public français reste le payeur en dernier ressort et donc doit garantir cette convertibilité du taux de change. Clin d'œil un peu également de l'histoire puisque le Mali qui a été le pays qui a protégé l'or de la France pendant la Seconde Guerre mondiale avec 1 100 tonnes qui ont été protégées comme on l'a vu, eh bien, aujourd'hui, ces 1 100 tonnes sont revenues dans les coffres de la souterraine, donc dans les sous-sols de la Banque de France à Paris. Mais les réserves d'or qui sont relativement faibles qu'à peu près 4 tonnes d'or de la BA qui est un peu plus de 36 tonnes, 36 tonnes et demie d'or à la BCEAE sont pour l'essentiel plus de 90% détenues dans les coffres de la Banque de France. Mais évidemment, appartiennent totalement à ces deux banques centrales. Quant aux réserves en devise, elles sont entièrement gérées maintenant par ces deux banques centrales qui ont gardé et gagné beaucoup d'indépendance politique. Donc c'est l'ensemble de cette histoire que l'on retrouve avec évidemment toujours l'importance au XXe siècle de l'or dans les questions monétaires.